Merci à vous d'être là à présent. Donc, Conférence de presse sur le dispositif Tous en chantier. Tous en chantier, c'est un dispositif que vous commencez à bien connaître. Donc, une équipe de jeunes qui vient travailler pendant les vacances scolaires. La ville leur donne un défrément de 100 euros par semaine pour un travail de 18 heures par semaine aussi. Eh bien, on coupe les branches, on nettoie tout ce qu'il y a là-haut. Enfin, ouais. Après, du coup, on les met dans une brouette et on les emmène là-bas, près du parking. C'est dur de couper les branches ? Ouais, certaines, ouais. Vous avez quoi comme outil ? Des coupes branches, sécateurs, fourches, râteaux, on a tout. Est-ce que vous avez des ampoules aux mains ? Non. Non, montre-moi tes mains. Ah ouais, super. Et toi, t'as eu des ampoules ? Non, non plus. Donc ici, on est au stand de tir de gratin et leur mission, c'est de nettoyer tout le grillage que vous avez derrière. Ils sont accompagnés par deux accompagnateurs, Amadou et Jérémy, ici présents. Pour la plupart, c'est la première fois, comme aujourd'hui, qu'ils prennent une scie dans les mains. Donc on leur montre avec toute la sécurité possible, bien entendu. Et puis voilà, ça se passe tranquillement. C'est une belle journée d'automne pour travailler dehors. Ouais, pour le moment, on a beaucoup de chance. Ouais, on a beaucoup de chance. Je pense que la fin de semaine aussi sera agréable. Et heureusement, parce que vu le chantier que c'est, on n'a que cinq jours pour le faire. Et ça sera peut-être même un petit peu juste dans les cinq jours. On verra où c'est qu'on en sera d'ici vendredi. Mais heureusement que le temps est avec nous. C'est surtout un but de découverte, puis de social aussi, de mélanger. Enfin, là, ils sont cinq, mais c'est toujours ça, apprendre à travailler en équipe. Les sortir du train-train quotidien. Et de travailler. Le but, c'est aussi, c'est vraiment de travailler ensemble. Je pense qu'il y a vraiment ce côté-là. Et qu'ils se sentent investis dans leur ville aussi. C'est très important pour que nos jeunes s'investissent dans leur ville. Les critères ne sont ni les revenus des uns et des autres, d'où la mixité sociale. Les critères sont l'âge, le fait qu'ils soient des audaciens. La motivation. Et la motivation. Et aussi la date à laquelle ils donnent leur dossier, puisque ça fait aussi partie de la motivation. Si vous donnez votre dossier en dernier, ça veut dire que la motivation, il y a peut-être moins que celui qui a donné son dossier en premier. Et c'est comme ça qu'ils sont, on va dire, recrutés.